La gare de Perpignan serait-elle devenue le bout du monde ? Seules liaisons possibles, Béziers, Portbouc, Toulouse ou Paris par le train de nuit. Depuis la coupure de la voie ferrée entre Béziers et Hague, de suite aux intempéries du 23 octobre, les trains se font rares, les voyageurs aussi. Les professionnels du tourisme font les comptes, l'impact est bien réel sur leur activité. On avait un taux de remplissage qui dépassait les 70% jusqu'à maintenant et on a à peu près 25% d'annulation de gens qui ont réservé et qui ne viennent pas. A cause de ces problèmes de transport ? A cause de problèmes de transport. Problème de train, problème de blocage de la frontière et de l'A9 par des manifestations d'indépendantistes catalans, autant d'éléments qui pourraient nuire à long terme à l'image du territoire. Les gens qui sont à Paris ou à Toulouse et qui veulent organiser un séminaire à Perpignan, ils se disent c'est le bout du monde, c'est une île, l'accès est compliqué, on va peut-être choisir un autre, on va peut-être choisir Biarritz ou une alternative. Des inquiétudes partagées à Perpignan comme sur la côte, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière réclame une réunion d'urgence. On veut provoquer des assises des transports avec tous les responsables des acteurs économiques et en même temps autour de la table les députés, les sénateurs, la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre de l'agriculture parce que c'est toute une économie qui est touchée. En attendant la tenue de ces assises début 2020, les professionnels guettent surtout la reprise du trafic sur les rails. Retour à la normale progressive prévue à partir du 25 novembre.